Bonjour, aujourd'hui nous étudierons la vascularisation du cerveau, ainsi, nous suivrons ce plan, premièrement, introduction, ensuite, les principaux axes vasculaires du cerveau, puis les différents territoires vasculaires cérébraux, après, le retour veineux, enfin, les sinus durmériens. Introduction Les vaisseaux du système nerveux central sont localisés dans les méninges, dont la pimaire entoure intimement toute la surface des centres nerveux. Les vaisseaux artériels envoient des rameaux, qui pénètrent perpendiculairement dans le cortex, et qui irriguent le cortex et la substance blanche. Certains vaisseaux de la pimaire sont terminaux, ne possédant pas d'anastomose. Par conséquent, si l'un de ces vaisseaux est bouché, tout le territoire correspondant sera privé de sang, et va donc dégénérer. Du point de vue théorique, il arrive qu'on trouve des capillaires anastomotiques, reliant plusieurs territoires, mais ce sont des exceptions non fonctionnelles. Les artères du cerveau proviennent de quatre troncs artériels, les deux artères vertébrales, et les deux artères carotides internes. L'artère vertébrale naît de la face supérieure de l'artère sous-clavière, près de son origine. Elle se porte ensuite obliquement vers le trou transversal de la sixième vertèbre cervicale, en passant en arrière de la veine jugulaire interne, et en avant du col de la première côte, et de la peau fisse transverse de la septième vertèbre cervicale. Elle monte verticalement dans les trous transversaires, depuis la sixième vertèbre cervicale jusqu'à l'atlas. Elle contourne la gouttière de cette vertèbre et se dirige ensuite en dedans, perforant la membrane atloïdo-occipitale et la durmère, et arrive dans la fosse cérébrale postérieure par le trou occipital. Les artères vertébrales se réunissent par la veine jugulaire, pour former le tronc basilaire, qui se divise en deux branches, ce sont les artères cérébrales postérieures. L'artère carotide commune se divise en deux artères, l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Chacune des artères carotides internes donne une artère ophtalmique, puis arrive verticalement vers la base du crâne, où elle se divise en quatre branches. L'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale moyenne. L'artère communicante postérieure. L'artère coroïdienne antérieure. La thrombose occlusive de l'artère carotide interne peut se manifester par un syndrome sylvien, qui se traduit par une hémiplégie brachiofaciale, une hémianesthésie, une hémianopsie latérale homonyme et une aphasie s'il s'agit de l'hémisphère dominant. L'association à ce syndrome hémisphérique d'une cécité du côté de la thrombose est caractéristique du syndrome optico-pyramidal. Se dirige en avant, passe au-dessus du nerf optique et s'unit, en avant du chiasma optique, à celle du côté opposé par une courte anastomose transversale, appelée artère communicante antérieure. Elle s'élève ensuite vers la scissure intérhémisphérique et chemine le long du bec du corps caleux. Elle abandonne des branches variables, rejoignant la face inférieure du lobe frontal et le bulbe olfactif. Les autres branches s'épanouissent à la face médiale de l'hémisphère cérébrale. La thrombose de l'artère cérébrale antérieure peut entraîner des troubles de la conscience par ischémie de l'hypothalamus, une hémiplégie contralatérale à prédominance crurale, une déviation des yeux et de la tête du côté lésé, on dit que le malade regarde sa lésion. Par destruction d'une partie de l'air oculocéphalogyre, si la thrombose est bilatérale, on aura un syndrome frontal, une paraplégie, des troubles de la conscience. L'artère communicante postérieure se dirige en arrière, croise la face inférieure de la bandelette optique et s'anastomose avec l'artère cérébrale postérieure, branche du tronc basilaire. L'artère choroïdienne antérieure chemine le long de la bandelette optique jusqu'au plexus choroïde du ventricule latéral. La thrombose de l'artère choroïdienne antérieure peut entraîner une hémiplégie proportionnelle par ischémie de la capsule interne et des troubles visuels à type d'hémianopsie latérale homonyme. L'artère cérébrale moyenne se dirige vers le dehors et se place dans le fond de la fosse sylvienne, où elle se divise en plusieurs branches. Les artères insulaires pour le cortex de l'insula et les artères corticales qui émergent du fond de la fosse sylvienne pour se répartir à la face latérale de l'hémisphère. La thrombose de l'artère cérébrale moyenne peut entraîner une hémiplégie contre-latérale à prédominance brachiofaciale, une déviation des yeux et de la tête du côté lésé, une hémianesthésie contre-latérale à tous les modes, une hémianopsie latérale homonyme, c'est-à-dire une amputation de la moitié du champ visuel de l'autre côté de la lésion et en cas de lésion de l'hémisphère dominant, on aura une aphasie de production de type Broca ou une aphasie de compréhension de type Wernic ou une aphasie globale. Le polygone de Willis Le système artériel carotidien et le système artériel vertébro-basilaire s'unissent au niveau de l'isme du cerveau pour former le cercle artériel de la base ou polygone de Willis. Ce dernier est constitué par en arrière, les artères cérébrales postérieures, latéralement, par les artères communicantes postérieures et en avant-part, les artères cérébrales antérieures et l'artère communicante antérieure. L'occlusion brutale d'une artère par un caillot ou un embole entraîne la destruction du tissu cérébral dans le territoire de la vascularisation. C'est l'accident vasculaire cérébral ischémique définitif. La cause la plus fréquente de ces occlusions est l'athérome carotidien, qui se situe le plus souvent au niveau de l'origine de l'artère carotide interne dans le cou. La vascularisation du prosencéphale La circulation dans le prosencéphale, ou bien le cerveau antérieur, est sous la dépendance des branches des artères carotides internes. On divise habituellement ces artères en trois catégories. Les artères corticales, destinées au cortex des hémisphères cérébraux, les artères centrales, responsables de l'irrigation des noyaux gris centraux, et les artères choroïdiennes, entrant dans la constitution des plexus choroïdes. La majeure partie de la face latérale de l'hémisphère est sous la dépendance de l'artère cérébrale moyenne. Cette artère, qui naît du versant latéral de la partie terminale de l'artère carotide interne, a un trajet divisé en trois portions. Une première portion horizontale, à la face inférieure de l'hémisphère. Une deuxième portion, courbe, dans la fosse sylvienne. Et une troisième portion, oblique en haut et en arrière, dans la scissure de sylvius. Les branches corticales se détachent des deux dernières portions et portent l'artère orbitofrontale, destinée à la face inférieure du lobe frontal, et la troisième circonvolution frontale. L'artère frontale antérieure, destinée à la deuxième et la troisième circonvolution frontale. L'artère de la scissure de Rolando pour les circonvolutions frontales et pariétales ascendantes. L'artère pariétale antérieure, pour la circonvolution pariétale ascendante, et les deux circonvolutions pariétales, supérieures et inférieures. L'artère pariétale postérieure, pour la partie postérieure de ces deux circonvolutions pariétales. L'artère temporale antérieure, pour les deux premières circonvolutions temporales. L'artère temporale moyenne, inconstante, est destinée à la première circonvolution temporale. L'artère temporale postérieure, pour la face latérale des deux premières circonvolutions temporales. L'artère cérébrale postérieure donne, pour la face latérale de l'hémisphère, des rameaux occipitaux, qui proviennent de l'artère calcarine. Les artères corticales de la face inférieure de l'hémisphère cérébrale sont tributaires de l'artère cérébrale postérieure, dans la partie occipitale. Les branches corticales destinées à la face inférieure sont, l'artère temporale antérieure, pour la face inférieure du lobe temporal. L'artère temporale postérieure, pour la partie postérieure du lobe temporal, et la face inférieure du lobe occipital. Et l'artère calcarine, destinée pour le lobe occipital, assure la vascularisation de sa face inférieure. Les artères corticales de la face médiale de l'hémisphère cérébrale sont socle à dépendance des artères cérébrales antérieures et postérieures, formant un arc artériel autour du corps caleux. L'artère cérébrale antérieure, qui naît du versant antéromédial de la carotide interne, se dirige en avant et en dedans jusqu'à la cissure intérhémisphérique. Il donne l'artère orbitale interne, pour la face interne du lobe frontal, l'artère préfrontale, pour la face interne du lobe frontal également. L'artère calozo-marginale, pour la première circonvolution frontale, et les circonvolutions frontales et pariétales ascendantes. Et l'artère du lobule central. Les artères centrales sont destinées aux noyaux gris centraux, et la paroi inférieure du troisième ventricule. On les divise en trois groupes. Les artères centrales antérieures, ou artères du corps strié. Les artères centrales moyennes. Les artères centrales postérieures, ou artères thalamiques. Les artères centrales antérieures, ou artères du corps strié, naissent de la partie initiale des artères cérébrales antérieures et moyennes. On distingue les artères striées antérieures, médiales et latérales. Les artères centrales moyennes naissent de la partie initiale des artères communicantes postérieures et de la choroïdienne postérieure. Elles se rendent aux différentes parties du plancher ventriculaire, aux bandelettes optiques et à la partie inféromédiale du thalamus. Les artères centrales postérieures, ou artères thalamiques, viennent de l'artère cérébrale postérieure et du tronc basilaire. On les distingue en artères thalamiques médiales et latérales. Les artères thalamiques médiales sont s'enfoncent dans l'espace perforé postérieur, gagnent la partie postéromédiale du thalamus et se ramifient dans les corps genouillés et dans la partie inférieure du thalamus. Concernant l'artère thalamique latérale, elles pénètrent dans sillons transversaux sous le pulvinar et se distribuent sur la paroi du troisième ventricule. Les artères choroïdiennes sont destinées à la toile choroïdienne supérieure, au plexus choroïde médian et plexus choroïde latéraux. Elles sont trois artères de chaque côté, l'artère choroïdienne antérieure, l'artère choroïdienne postérieure et la choroïdienne médiale. Les plexus choroïdes sont des vilosités vasculaires formées par les artères choroïdiennes. Ils régulent une partie de la production du liquide céphalorachidien. Les différents territoires vasculaires L'artère cérébrale antérieure Les courtes branches de cette artère sont destinées au chiasma optique et au bec du corps caleux. Les rameaux corticaux, longs, tiennent sous leur dépendance. La moitié médiale du lobule orbitaire La face médiale de l'hémisphère cérébral jusqu'au sillon pariéto-occipital La face latérale de la première circonvolution frontale La moitié antérieure de la deuxième circonvolution frontale Concernant l'artère cérébrale moyenne Les branches qui se détachent des artères insulaires se répartissent au cortex de l'insula, au clostrum, et atteignent la capsule blanche externe. Le reste des branches tient sous sa dépendance. Le lobe frontal Le lobe pariétal La troisième circonvolution frontale La moitié postérieure de la deuxième circonvolution frontale La partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante La circonvolution pariétale ascendante Les premières et deuxièmes circonvolutions pariétales Et la face latérale du lobe temporal, sauf la troisième circonvolution temporale L'artère cérébrale postérieure abandonne des rameaux courts pour les pédoncules cérébraux, le pulvinar, les corps genouillés, et le bourrelet du corps caleux. Le reste des branches de l'artère cérébrale postérieure irrigue Tout le lobe occipital Toute la face inférieure et moyenne du lobe temporal La troisième circonvolution temporale Le drainage veineux de l'encéphale Ces veines qui cheminent sur la convexité des hémisphères cérébraux montrent des variations considérables dans leur trajet On distingue un groupe veineux supérieur, les veines cérébrales supérieures, et un groupe veineux inférieur, les veines cérébrales inférieures Les veines cérébrales supérieures collectent le sang des lobes frontales et pariétales et le conduisent vers le sinus longitudinal supérieur Les veines cérébrales inférieures collectent le sang du lobe temporal et des régions basales du lobe occipital Elles aboutissent dans le sinus caverneux Dans le sinus transverse et dans le sinus pétreux supérieur La veine la plus importante est la veine anastomotique supérieure qui aboutit dans le sinus longitudinal supérieur Elle communique avec la veine cérébrale moyenne superficielle La veine anastomotique inférieure réalise une communication avec la veine cérébrale moyenne supérieure et le sinus transverse Les veines profondes du cerveau déversent leur sang dans la grande veine cérébrale Celle-ci se constitue par la réunion de quatre vaisseaux représentées par les deux veines cérébrales internes et les deux veines cérébrales basales Une veine cérébrale interne et une veine cérébrale basale pour chaque hémisphère La veine cérébrale interne chemine le long du toit du troisième ventricule passe au-dessus du bourrelet du corps caleux et aboutit clant la grande veine cérébrale de Galien La veine cérébrale basale chemine horizontalement à la base du cerveau En dedans de la circonvolution de l'hippocampe, elle contourne le tronc cérébral et se termine dans la grande veine cérébrale de Galien également Cette dernière se dirige vers le sinus droit Le sinus longitudinal supérieur chemine dans le bord supérieur de la faux du cerveau Le sinus longitudinal inférieur, lui, longe le bord inférieur de la faux du cerveau Le sinus droit chemine le long de la base de la faux du cerveau Le sinus droit chemine le long de la base de la faux du cerveau Ce dernier draine le sinus longitudinal inférieur et l'ampoule de Galien et se jette dans le confluent des sinus Ce carrefour est drainé par les deux sinus transverses Ces derniers cheminent horizontalement, d'arrière en avant, dans le sinus occipital Puis descend jusqu'au trou déchiré postérieur en formant le sinus sigmoïde qui se jette dans la veine jugulaire interne Le sinus caverneux reçoit les deux veines ophtalmiques et la veine sphénopariétale En arrière, elle est drainée par le sinus pétreux supérieur Le sinus pétreux inférieur atteint le trou déchiré postérieur et se jette directement dans la veine jugulaire interne Le sinus pétreux prést crus Le sinus pétreux court